Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment trouver un mot-clé dans les avis clients. À partir du tableau ici présent où, en colonne A, j'ai la date de l'avis du client et en colonne B, l'avis du client, je souhaite trouver les avis dans lesquels le mot « bien » est cité. Pour ce faire, s'il s'agit d'une recherche rapide et de pouvoir visualiser tous les avis où il y a « bien » à l'intérieur, je peux rajouter un filtre sur mes colonnes. Lorsque je vais sur la cellule B1, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche ici. Je vais pouvoir utiliser le champ « rechercher » ici pour taper « bien » et ça va automatiquement me proposer tous les avis où le mot « bien » apparaît. Dans ce cas-là, en cliquant sur « ok », bien entendu, ma liste est réduite et il y a ainsi trois avis clients où le mot « bien » est présent. Alors ceci est très pratique pour visualiser rapidement une information, mais cela l'est un peu moins pour une analyse un peu plus poussée. Pour faire mon analyse un peu plus poussée, je vais utiliser la cellule C1 pour taper le mot « bien » et à partir de la cellule C2, je vais pouvoir taper ma formule pour trouver le mot « bien ». Alors la formule que je vais utiliser ici est la formule « cherche », qui me permet de chercher un texte, donc ici la cellule C1, dans un autre texte qui est ici la cellule B2, donc mon premier avis. En fermant la parenthèse ici, bien entendu, je vais tomber sur quelque chose qui dit « valeur », donc une erreur, et donc là tout simplement cela me dit que le mot « bien » n'apparaît pas dans l'avis. Avant de copier cette formule à tout l'ensemble de mes avis, je vais simplement mettre le signe « dollar » entre le C et le 1 pour pouvoir fixer cette cellule, puisque nous allons toujours chercher le mot « bien » dans tous les avis. Une fois que j'ai fait cela, je vais pouvoir resectionner la cellule C2, à l'angle en bas à droite, trouver la croix noire épaisse, et double-cliquer afin d'automatiquement coller ma formule à toutes les lignes. Comme vous pouvez le voir ici, il y a bien trois avis pour lesquels il semble que le mot « bien » existe. Alors comme vous pouvez le voir, ceci est un nombre 13, cela en fait indique le début, donc le nombre de caractères à partir duquel le mot « bien » apparaît. Si on souhaite tout simplement avoir un vrai ou faux, au début, je préfère ajouter « et nume », donc « et un nombre », et ensuite, en fait, dans cette formule, notre formule « cherche ». En faisant comme ça, nous allons du coup avoir que deux valeurs, soit vraies ou faux. L'avantage à partir de cela, c'est bien évidemment de voir si l'avis contient le mot « bien », et puis bien entendu, si je change le mot en cellule « c1 », cela va s'adapter. Mais surtout, si je rajoute un onglet dans lequel j'insère un tableau croisé dynamique, en le liant à tout à mes avis ici, je vais pouvoir rajouter la date et le nombre d'avis que j'ai en colonne, et donc je vais pouvoir visualiser le nombre de vrais ou de faux dans le temps. De cette manière, je vais aussi grouper par mois et années. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de vidéos, ou bien même à cliquer sur la dernière vidéo ici. A très vite, ciao !